... Subdivision de la ville de Sarcelles, le canton de Sarcelles Nord-Est compte 30 000 habitants sur 6 km². Urbanisé dans les années 50-60, ce territoire est enclavé. C'est pourquoi le Conseil Général porte principalement ses efforts sur les transports des habitants vers les bassins d'emploi. Tramway vers Paris, bus à haut niveau de service ou encore avenue du Parisie, ses réalisations faites ou en cours sont autant d'atouts pour Sarcelles. C'est le cas notamment du tramway T5 mis en service cet été. Avec 30 000 passagers quotidiens, cette nouvelle ligne qui relie Sarcelles à Saint-Denis en 22 minutes était très attendue des habitants. Sa mise en service doit se traduire par un meilleur accès à l'emploi et plus globalement par de meilleures conditions de vie. Le Conseil Général a financé le projet à hauteur de 16 millions d'euros, sans compter les sommes engagées pour les aménagements de la voirie. Au final, ce sont plus de 32 millions d'euros qui ont été engagés par le département pour ce chantier gigantesque. Autre voie de communication mais numérique cette fois, le canton de Sarcelles Nord-Est est aussi relié au très haut débit grâce à Débitex. Des logements aux entreprises, la fibre optique est en train de mailler tout le territoire de l'Est du Val-d'Oise et donc Sarcelles. Récemment, Val-d'Oise Habitat a signé une convention avec les opérateurs pour faire parvenir le très haut débit dans les 1300 logements sarcellois du bailleur social. Économiquement, l'arrivée de la fibre est aussi un atout pour attirer de nouvelles entreprises et offrir des perspectives de développement pour celles déjà présentes sur le territoire, comme ici chez JCB France, spécialiste mondial de l'outillage industriel. Le canton de Sarcelles Nord-Est, c'est aussi trois collèges, Voltaire et Victor Hugo, équipés de tableaux numériques interactifs, et Anatole France, entièrement numériques. 1350 jeunes y sont scolarisés. Partenaires indispensables des communes, le Conseil Général finance de nombreux équipements sur le canton. Sur la période 2012-2014, plus de 9 millions d'euros ont ainsi été attribués pour la construction du groupe scolaire Saint-Exupéry ou encore la réhabilitation du centre nautique, véritable référence en région parisienne.